Le Petit Brasse, Antoine de Saint-Exupéry, 1923 A Léon Huert, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne J'ai une excuse sérieuse, cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde J'ai une autre excuse, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants J'ai une troisième excuse, cette grande personne habite la France, où elle a faim, est froid et elle a besoin d'être consolée Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants Mais peu d'entre elles s'en souviennent Je corrige donc ma dédicace à Léon Huert, quand il était petit garçon Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve Voilà la copie du dessin On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher Ensuite, ils ne peuvent plus bouger, ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un rayon de couleur, à tracer mon premier dessin Mon dessin numéro 1, il était comme ça J'ai montré mon chef d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau sera-t-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre Elles ont toujours besoin d'explications Mon dessin numéro 2 était comme ça Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ou fermés Et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, aux calculs et à la grammaire C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2 Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules Et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions Je voulais un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exacte, m'a beaucoup servi Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vues de très près Ça n'a pas beaucoup amélioré mon opinion Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide Je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive Mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau » Alors je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoile Je me mettais à se porter Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement Jusqu'à une peine dans le désert du Sahara il y a 6 ans Quelque chose s'était cassé dans mon moteur Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager Je me préparais à essayer de réussir tout seul Une réparation difficile C'était pour moi une question de vie ou de mort J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable A mille mille de toutes terres habitées J'étais bien plus isolée qu'un nœuvre âgée sur un radeau au milieu de l'océan Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour Quand une drôle de petite voix me réveillait Elle disait S'il vous plaît, dessine-moi un mouton 1 Dessine-moi un mouton J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre J'ai bien frotté mes yeux J'ai bien regardé Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire Qui me considérait gravement Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle Ce n'est pas ma faute J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans Et je n'avais rien appris à dessiner sauf les mots à fermer et les bois ouverts Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement N'oubliez pas que je me trouvais à mille mille de toutes régions habitées Or, mon petit bonhomme ne me semble ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert A mille mille de toutes régions habitées Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais, qu'est-ce que tu fais là ? » Il répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir Aussi absurde que cela me sembla, à mille mille de tous les endroits habités Et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je revis, pour lui, l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable Celui du bois fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois Un bois, c'est très dangereux Un éléphant, c'est très concombrant Chez moi, c'est tout petit J'ai besoin d'un mouton Dessine-moi un mouton Alors j'ai dessiné, il regarde attentivement Puis, non, celui-là est déjà très malade Faisons un autre Je suis dessiné, mon ami sourit gentiment, avec indulgence Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier Il a des cornes Je revis donc encore mon dessin Mais il fut refusé comme le précédent Celui-là est trop vieux Je veux un mouton qui vive longtemps Alors, faute de patience Comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur Je griffonné ce dessin-ci Et je lançais Ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans Je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge C'est tout à fait comme ça que je le voulais Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton Il pencha la tête vers le dessin Pas si petit que ça, tiens, il s'est endormi Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion Je ne dessinerai pas mon avion C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi Il me demanda Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion C'est mon avion Et j'étais fière de lui apprendre que je vole Alors il s'écria Comment, tu es tombé du ciel ? Oui, fis-je modestement Ah, ça c'est drôle Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup Je désire que l'on prenne mes malheurs en sérieux Puis il ajouta Alors, toi aussi, tu viens du ciel De quelle planète es-tu ? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence Et j'interrogeai brusquement Tu viens donc d'une autre planète ? Mais il ne me répondit pas Il rocha la tête doucement tout en regardant mon avion C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin Il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps Puis, sortant mon mouton de sa poche Il se plongea dans la contemplation de son trésor Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confiance sur les autres planètes ? Je m'efforçais donc d'en savoir plus long D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? Il me répondit après un silence méditatif Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée C'est que la nuit, ça lui servira de maison Bien sûr, et si tu es gentil Je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour Et un piquet La proposition paru choquer le petit prince L'attacher, quelle drôle d'idée Mais, si tu ne l'attaches pas Il ira n'importe où Et il se perdra Et mon ami, il y a un nouvel éclat de rire Mais où veux-tu qu'il aille ? N'importe où ? Droit devant lui Alors le petit prince remarqua gravement Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi Et, avec un peu de mélancolie, peut-être Il ajouta Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin J'avais ainsi appris une seconde chose très importante C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup Je savais bien qu'en dehors de grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Phénus Auxquelles on a donné des noms Il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites Qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro Il appelle par exemple l'astéroïde 3251 J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince et l'astéroïde B612 Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope En 1909 par un astronome turc Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume Les grandes personnes sont comme ça Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612 Un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant Et cette fois-ci tout le monde fut de son avis Si je voulais raconter ces détails sur l'astéroïde B612 Et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes Les grandes personnes aiment les chiffres Quand Fleur parlait d'un nouvel ami, elle ne questionne jamais sur l'essentiel Elle ne vous dise jamais quel est le son de sa voix Quels sont les jeux qu'il préfère ? Est-ce qu'il collectionne les papillons ? Elle vous demande quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? Alors seulement elle croit le connaître Si petite aux grandes personnes J'ai vu une belle maison en briques roses Avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit Elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison Il faut leur dire J'ai vu une maison de cent mille francs Alors elle s'écrit Comme c'est joli Ainsi, si vous leur dites La preuve que le petit prince a existé C'est qu'il était ravissant Qu'il riait Et qu'il voulait un mouton Quand on veut un mouton C'est la preuve qu'on existe Elles hausseront les épaules Et vous traiteront d'enfants Mais si vous leur dites La planète d'où il venait L'astéroïde B612 Alors elles seront convaincues Et elles laisseront tranquilles Avec leurs questions Elles sont comme ça Il ne faut pas leur en vouloir Les enfants doivent être très indulgents Envers les grandes personnes Mais, bien sûr, nous qui comprenons l'avion Nous nous manquons bien des numéros J'aurais aimé commencer cette histoire A la façon des contes de fées J'aurais aimé dire Il était une fois Un petit prince Qui habitait une planète A peine plus grande que lui Et qui avait besoin d'un ami Pour ceux qui comprennent la vie Ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs Il y a déjà 6 ans Que mon ami s'en est allé avec son mouton Si j'essaie ici de le décrire C'est afin de ne pas l'oublier C'est triste d'oublier un ami Tout le monde n'a pas eu un ami Et je puis devenir comme les grandes personnes Qui ne m'intéressent plus qu'aux givres C'est donc pour ça encore Que j'ai acheté une boîte de couleurs Et de crayons C'est dur de se remettre au dessin A mon âge Quand on n'a jamais fait d'autres tentatives Que celle d'un bord fermé Et celle d'un bord ouvert A l'âge de 6 ans J'essaierai bien sûr de faire des portraits Le plus ressemblant possible Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir Un dessin va et l'autre ne ressemble plus Je me trompe un peu aussi sur la taille Ici le petit brun c'est trop grand Là il est trop petit J'hésite aussi sur la couleur de son costume Alors je t'attends comme ci et comme ça Tant bien que mal Je me trompais enfin sur certains détails plus importants Mais ça il faudra me le pardonner Mon ami ne donnait jamais d'explication Il me croyait peut-être semblable à lui Mais moi malheureusement Je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes J'ai dû vieillir J'ai dû dire J'ai dû dire – Sous-titrage FR 2021